Musique C'est madame Fadou Mardia, un journalier international de l'Union Sceptique. Voilà, Fadou Mardia, on vous a connue dans le domaine de l'arbitrage. Dites-nous comment ça se passe surtout quand on est femme. Bon, ça se passe bien, ça se passe bien parce qu'on finit par s'adapter. Donc également, que ce soit les équipes, le public, donc ils nous acceptent. Donc ça va dans l'ensemble. C'était au début, donc au début c'était pas assez important. C'est parce que, donc le public, ça se républie, donc les gens n'étaient pas habitués à voir une femme arbitrée. Mais après, donc on finit surtout pas, puis après la finale de la première édition de la livre professionnelle, en fait, la ligne de la scène de l'Union Sceptique, donc à travers ce match de passe, donc on ne serait pas là, si il n'y avait pas, on peut également faire des métiers, donc les couleurs, ça va. Mais là, on a beaucoup de femmes également qui font l'arbitrage. Très bien. Quand vous avez vu une femme officier à la finale de la Supercoupe de l'Europe entre Liverpool et Chelsea, qu'est-ce que ça vous fait ? Oui, c'était un immense plaisir et une fierté également en tant que femme, parce que cela prouve également que les femmes également peuvent s'y opposer dans ces milieux. Donc c'est pas parce que, voilà, ce sont les hommes que les femmes n'ont pas de place là-bas. Donc ce jour-là, à travers ce bateau, donc elles ont aussi prouvé qu'effectivement, les femmes également peuvent s'y opposer dans ce championnat de lutte. Donc nous, au Sénégal, on l'a déjà anticipé, parce que moi, j'ai eu à faire depuis pas mal d'années, j'ai eu à évoluer dans la ligue professionnelle du Sénégal, la ligue 1, j'ai eu à faire pas mal d'années. Mon dernier match, même d'ailleurs, je l'ai fait, c'était la coupe de la ligue opposée de Djammark et Dakar Sécriture, c'était en 2016. Donc nous, on avait déjà anticipé, donc c'est toujours bien de voir également d'autres femmes, pour suivre l'exemple. Vous étiez récemment à l'OME, c'était dans quel cadre ? Oui, c'était dans le cadre du séminaire, parce que là, je suis devenue instructrice. J'ai utilisé le genre masculin, instructeur CAF, depuis deux ans, depuis 2017, qui consiste à former des arbitres. Donc voilà, maintenant, j'ai fait ma reconversion dans la formation, donc j'étais partie pour faire ce séminaire, pour les instructeurs avancés. Donc c'était, c'est ma troisième fois, je l'ai fait en 2017, comme débitant à Guillaume-Ville. L'année dernière, j'ai eu à le faire en Afrique Cébou, je suis sorti majeure de la formation. Cette année également, j'ai eu à le refaire et renouveler également. Voilà, je dirais cette performance en état également majeure de cette formation. C'est toujours dans le cadre de la formation des arbitres. Et il y a de plus en plus d'arbitres femmes au Sénégal, de haut niveau ? Oui, oui, effectivement, l'arbitre féminin supporte très bien d'ailleurs, parce que nous avons, on a su également assurer la relève, parce qu'après moi, il n'y a pas de Turquie là. Et également, il y a maïmouna d'Amba, il y a une autre, maïmouna d'Amba, et également, on a quatre autres assistantes. Donc, dans l'ensemble, ça se passe bien. Alors, le sport vous a tout donné, Fadouma Dja. Vous êtes désignée marraine de la finale de la Coupe des Quatre Grands à Tamba Kounda. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce challenge ? Oui, c'est, comme j'ai dit, en fait, c'est un plaisir pour moi d'être la marraine. Je dirais tout à l'heure, c'est la manie consécutive de ma région, parce que je le fais avec fierté, comme vous l'avez dit, le sport m'a pour donner. Donc, c'est à mon tour également de rendre la monnaie de la place. Donc, surtout à Tamba, puisque c'est là que j'ai commencé. Mais depuis, je l'ai démarré ici, quand j'étais au lycée, donc à 95. Donc, j'ai eu le premier tonnerre d'applaudissements après que je suis ici à Tamba. Que quand je m'en parle, j'ai eu la chair de cour. J'en ai eu pas mal, mais Tamba m'a beaucoup marquée, puisque c'est là que j'ai démarré. Ils m'ont donné la force, le courage, le courage en moi. J'ai eu le premier tonnerre d'aller me poser à Dakar et à Dama, partout dans le monde. Donc, c'est toujours un plaisir, une immense plaisir et une fierté de remédier chaque fois ici, d'être la marraine de cette édition. Fadou Madia, instructeur CAF, TambaKonda.info, vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501